Les travaux du CEPS sont souvent critiqués et il y a une critique d'opacité qui est récurrente dans les débats publics autour du prêt des médicaments. Je voudrais préciser que les règles de fixation du prix d'un médicament sont tout d'abord fixées par la loi et donc il y a un article du code de la sécurité sociale qui dit que le prix d'un médicament est fixé en fonction de l'amélioration de son service médical rendu, de la population donc de son utilisation en vie réelle et des comparateurs c'est à dire en fait des produits qui pourraient déjà exister sur le marché et qui soignent la même maladie. A cet encadrement par la loi s'ajoute un deuxième encadrement qui est tout aussi public que le premier qui est celui de l'accord cadre qui est conclu entre le CEPS au nom des pouvoirs publics et l'industrie du médicament et qui encadre le déroulement pratique des négociations de prix. Tous ces documents sont disponibles et chaque année le CEPS publie un rapport annuel qui est un document un peu austère dans sa présentation mais qui rassemble les éléments chiffrés relatifs à son activité qui permettent à tous ceux qui le souhaitent de consulter un certain nombre de chiffres sur le nombre de dossiers traités mais également les reversements que l'industrie du médicament fait au pouvoir public au titre de ce qu'on appelle les mécanismes de régulation de la dépense. Voilà donc cette critique d'opacité elle est inexacte au regard de l'existence de règles législatives qui existent et que nous suivons au jour le jour dans l'examen de nos dossiers en sachant que par ailleurs la décision finale prise par le CEPS c'est-à-dire le prix d'un produit de santé est publié au journal officiel de la république française donc ce n'est certes pas le média le plus lu mais l'information est publique. Alors le débat public aujourd'hui porte sur le fait de savoir si les prix sont trop élevés. Donc aujourd'hui les prix des nouveaux médicaments puisqu'on parle essentiellement des produits d'oncologie les prix ne sont pas encore connus et le débat public fait souvent référence aux prix qui sont pratiqués aux Etats-Unis un pays dans lequel les prix libres et où traditionnellement les prix sont beaucoup plus élevés qu'en France. Donc il y a un premier élément à clarifier dans le débat c'est qu'aujourd'hui nous sommes en négociation avec les laboratoires et nous utilisons les règles existantes donc celles sur l'efficacité du produit, celles sur la population et celles sur l'existence de comparateurs pour fixer les prix. Nous sommes confrontés effectivement au-delà du caractère innovant de ces produits pour soigner la pathologie à une seconde innovation qui fait l'objet de négociations très serrées entre le CEPS et les industriels qui est ce qu'on appelle les associations de molécules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour traiter un cancer on n'utilise pas simplement une molécule innovante mais deux et la présidente de la haute autorité de santé qui est par ailleurs une cancérologue reconnue nous signale qu'en fait on va très rapidement dépasser les deux molécules et qu'une pathologie cancéreuse sera traitée avec N molécules. Et donc en fait la difficulté de la négociation entre le CEPS et les industriels c'est de savoir comment on valorise cette association en sachant que le CEPS ne souhaite pas que cette valorisation soit égale à la somme des produits c'est-à-dire en fait que quand il y a deux produits le prix ne soit pas égal à 1 plus 1 égale 2 mais qu'on ait une valorisation qui soit inférieure à cette somme. Voilà. En sachant que cette négociation est en cours et donc nous n'en connaissons pas encore l'issue. Merci. 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 Merci.